Bienvenue chez LCL, le maillot jaune des entrepreneurs, comme chaque jour, on a le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui parle de son entreprise, qui parle de son univers, qui parle un peu aussi de lui et avec lequel on va à la fin. Bien sûr, vous le voyez probablement à l'image, lui remettre ce maillot symbolique et pas que. Aujourd'hui, c'est un président que nous accueillons, un président de Juratoïs, en l'occurrence, M. Ludovic Martin. Bonjour. Bonjour, Eric. Merci. D'abord, merci d'être aimable, agréable. Et je ne dis pas que ça n'était pas le cas précédemment, bien au contraire. Mais je trouve et je le disais en off que c'est extrêmement réjouissant pour nous d'avoir des dirigeants avec le sourire. Finalement, peut être un peu, je veux le croire, délester des soucis qui sont les vôtres au quotidien pour être avenant et parler. Je le redisais tout à l'heure. Je le disais pendant de votre entreprise et de vous. Comment allez vous? Eh bien, écoutez, super. Ça pourrait. Comment ne pourrait pas aller mieux? Le temps est magnifique. Voilà, je vois la vie en jaune aujourd'hui. Et puis, je vais être habitué de répondre à vos questions. Effectivement. Alors, avant que je vous les pose, je vous propose qu'on découvre en un peu plus d'une minute l'univers dans lequel vous évoluez et ce que vous faites au quotidien. On a quelques images qui vont vous rappeler quelques souvenirs puisque vous les avez tournées à l'occasion. Regardez, c'est tout de suite. Je suis Ludovic Martin, président de Juratoïs. L'entreprise est basée à Orgelet, au cœur du Jura. Juratoïs est une entreprise française qui crée et commercialise des jeux et jouets depuis 1970. Nos jouets sont commercialisés dans une soixantaine de pays à travers le monde. Nous sommes connus à travers nos trois marques, Jeannot, Kalou et Lilliputien. Nous sommes dans notre studio digital. C'est ici que nous créons nos propres contenus photos et vidéos. Nous sommes aujourd'hui en pleine séance de shooting avec des enfants. Marc est notre directeur artistique. Avec notre équipe de designers, il crée plus de 200 nouveautés par an. Nous travaillons en étroite collaboration avec des psychomotriciens, des professionnels de santé et de la petite enfance. Notre objectif est de proposer des jouets qui permettent à l'enfant d'apprendre sans le vouloir et de comprendre sans s'en apercevoir. Dans notre métier, il faut sans cesse innover, imaginer les jeux et les envies de demain. Nous avons développé une collection éco-responsable en partenariat avec le WWF. L'objectif est de sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité. Nous plantons également des arbres avec des enfants dans le cadre de l'opération Forest in Life. Nous nous inscrivons dans une démarche de progrès afin de rendre meilleur le monde dans lequel nos enfants grandiront. A l'instar du maillot jaune, Juratoys est le leader français des jeux et jouets en bois. Notre équipe est solidaire, complémentaire et impliquée. Pour rester leader, il faut savoir prendre des risques et innover. De retour avec Ludovic Martin, le président de Juratoys. Donc vous êtes à quelques... Combien de kilomètres d'ailleurs vous êtes ici de Dôle ? Alors une cinquantaine. On se trouve à Orgelet, au milieu du Jura, des forêts du Jura. Et Juratoys, le nom vous semble une évidence ? Une évidence, puisque notre business, c'est de créer des jouets et de les vendre dans une soixantaine de pays dans le monde. Alors, tout à l'heure, vous avez dit ça. Moi, j'ai regardé bien sûr avec attention cette vidéo. J'ai aussi été piocher quelques informations sur ce que vous êtes. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment devient-on président d'une entreprise qui crée des jouets ? Pourquoi vous n'avez pas fait autre chose ? Est-ce que c'était pour vous une évidence ? Racontez-nous. Alors, c'est vrai que dans notre métier, en fait, quand on embrasse cette profession, on le voit, on reste des années dedans. Moi, ça fait ma 30e année, cette année, que je suis dans le jouet. Donc j'ai démarré en tant que commercial et puis gravi un petit peu les échelons. Donc ce qui me passionne, c'est que chaque année, on crée plus de 300 nouveautés. Et ces 300 jouets, après, on les retrouve un petit peu de partout dans le monde, chez les magasins de jouets spécialisés. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre parcours. Comment devient-on vendeur dans le jouet ? Est-ce que c'était une opportunité ? Est-ce que parce que vous êtes resté un grand enfant et que vous avez le syndrome de Peter Pan ? Racontez-nous. Alors, je suis originaire de la région grenobloise où a été fondé le groupe King Jouet. J'ai démarré, en fait, chez eux. J'ai fait 15 ans et ensuite, j'ai rejoint l'aventure Juratoys. Donc je suis passé côté fournisseur. Et puis voilà, je suis ravi aujourd'hui que cette équipe que j'ai rejointe en 2007, qui avait 30 personnes, aujourd'hui, on est une centaine en France et 180 dans le monde. Bravo pour l'évolution. Depuis 1970, alors moi, j'ai envie de vous demander quelle évolution marquante on peut noter dans le jouet ? Alors nous, on est toujours resté fidèles à notre ligne de conduite. C'est les jouets en bois. Plus que des jouets, on essaie de faire des expériences à vivre et des moments à partager pour les enfants. On essaie vraiment de mettre au cœur de notre dispositif la pédagogie et aussi l'écologie. C'est important. On va parler de l'écologie dans quelques instants parce qu'on pourrait considérer que c'est un mot à la mode, le RSE, l'écologie. Enfin bref. Et puis finalement, quand on rentre dedans, on se rend compte que certains sont, comment dirais-je, gèrent ça par la force des choses. Et d'autres, c'est intrinsèquement en eux. Vous, l'écologie, comment ça se manifeste ? Alors nous, c'est une démarche qu'on a amorcée dans les années 2015 où tous nos packagings ont été réduits pour améliorer l'empreinte carbone. On a enlevé le plastique. On travaille avec du bois qui est issu de forêts à gérer. Donc c'est à dire qu'un arbre qui est coupé. En fait, on en plante un autre. On a mis en place des actions aussi de partenariat avec le WWF qui nous aide aussi à progresser là dedans. On a une action avec Kinome et Forest & Life. Donc on travaille avec des enfants. On va nous même, nos salariés s'impliquent avec les enfants pour planter des arbres. Donc c'est toute cette partie là qu'on met en place. Est-ce que vous communiquez dessus ? Beaucoup. Alors on a un site qui s'appelle Jouer Engager, où en fait, on explique qu'on n'est pas les meilleurs, mais qu'on n'est pas les pires. Et en tout cas, on veut prouver à notre communauté, aussi bien les partenaires professionnels que les consommateurs, qu'on fait des avancées significatives chaque année. Vous parliez des pays à l'étranger, 60 pays. Quel est l'argument numéro un pour vous auprès de ces différents pays? Et quelles sont, eux, leurs demandes ? Alors nous, en tout cas, ce qui nous distingue, c'est la qualité de notre produit, mais aussi le design. Et c'est vrai que dans les pays majeurs, on peut travailler avec le Japon, avec le Canada, par exemple, la Pologne. Et aujourd'hui, c'est vrai que le style de vie à la française, le style français, tout simplement, est extrêmement important. Et puis après, vous parliez de 1970, l'entreprise a 52 ans. Et c'est vrai qu'une histoire aussi à raconter est très importante par rapport à nos clients. Mais alors, pardon, c'est étonnant. On parle dans un monde en 2022 où on est sur le 2.0, des réseaux où ça va hyper vite. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à contre courant, c'est à dire que vous prenez le temps d'expliquer et que ce sont aussi cette pédagogie et vos explications qui font la différence auprès de vos clients. Absolument. C'est vrai que le jouet en bois, notamment, c'est un jouet transgénérationnel qui va se transmettre et les gens le gardent. Il faut savoir que tous nos jouets, donc on a une équipe de 30 créateurs, développeurs, mais on se fait accompagner par des professionnels de la petite enfance, des psédo-psychiatres, pardon, des personnes qui sont en maternelle, en crèche, ainsi de suite. Donc, tous les jouets passent un petit peu toute cette batterie de test avant d'être commercialisés. Vous évoquiez le fait que, en fait, les enfants apprennent sans le savoir en jouant. Ça, c'est notre challenge et c'est vraiment important. Un enfant va utiliser son jouet pendant à peu près huit mois, un an. Donc, nous, on veut vraiment que le jouet soit adapté à l'enfant. Et encore une fois, c'est le challenge. Souvent, on me demande mais quel est votre principal concurrent? Mais quel est votre principal concurrent? Et on s'attend à ce que je cite des marques. Mais aujourd'hui, notre concurrent, c'est l'écran aujourd'hui. C'est toute la partie digitale. Et là, effectivement, le fait qu'il y ait du tactile, ça fait toute la différence. Je pense que les parents en ont aussi ras le bol. Finalement, les écrans, c'est par facilité. Mais quand les parents se mettent avec leurs enfants à jouer avec eux, il y a une communion autour de quelque chose qui est palpable. Exactement. Il y a un moment de partage qu'on ne retrouve pas avec les écrans et c'est vraiment important pour nous. Pardon, je reviens au pays à l'étranger parce que là, ça me fascine ça. Quel pays le plus extravagant vous a sollicité ou que vous avez démarché? Je pense que je citais le Japon qui est important. Après, malheureusement, on est implanté aussi. On était implanté en Ukraine, en Russie, ces pays là. Donc voilà, évidemment, par la force des choses, on est en train de revoir un petit peu notre copie. Après, historiquement, l'entreprise, on a démarré notre aventure en France et les pays limitrophes, Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, on a des filiales sont très fortes pour nous. Mais voilà, on va en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Non, mais ça, c'est génial quand même. En Uruguay, au Chili. Voilà. Donc le jouet, on peut le dire. Est ce qu'on est? On peut dire que le jouet français est au dessus de la mêlée? Très honnêtement, je pense vraiment. Voilà. On apporte encore une fois. On allie le design, la pédagogie, le côté RSE qui est aussi important maintenant. Et encore une fois, voilà, nous, pour vous donner des chiffres, en 2007, quand j'ai reçu l'entreprise, on faisait 6 millions d'euros. L'année dernière, on a fait 85 millions d'euros et on a l'ambition d'aller encore beaucoup plus haut. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on trouve un autre public dans les créations. Trois petites questions courtes. La première, est ce qu'il y a un bleu blanc rouge sur les jouets? Alors non, il y a un création en France. D'accord, donc c'est le mieux que le made in. Voilà, c'est plutôt joli. Deuxième question. On est sur le Tour de France. Quel ressenti? Comment vous vivez vous le Tour de France? Est-ce que le vélo, c'est quelque chose qui vous touche? Alors, je ne suis pas forcément un cycliste, mais en revanche, les valeurs du vélo, on les retrouve un petit peu dans le monde de l'entreprise et dans le sport. Voilà, on est avant tout une équipe, mais une équipe doit avoir une stratégie. Il y a aussi un leader, ce que j'essaie de représenter du mieux possible. Et par rapport à tout ça, voilà, beaucoup de points communs. Monsieur Martin, au nom de LCL, vous le savez, c'est ce maillot qui va vous être remis. En tous les cas, le vôtre est là estampillé. Je le dis tous les jours, mais quel bonheur au nom de votre entreprise. Je présume que c'est aussi une fierté pour vous. Et mon ultime question, avant de vous remercier vraiment d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'être là sur le pavillon LCL sur le Tour de France. Où va-t-il trôner ce maillot? Évidemment, il va trôner à l'entrée de l'entreprise et puis on va aussi se faire fort de relier tout ça sur les réseaux sociaux. En tout cas, je veux profiter aussi de ma prise de parole pour remercier le LCL, qui est une banque qui nous accompagne depuis plus d'une quinzaine d'années. Et c'est vrai que j'expliquais qu'on avait franchi des étapes aussi bien à l'international qu'en termes de chiffres. Et il faut aussi un banquier pour tout ça. Donc voilà, je les remercie beaucoup. C'est bien de ne pas les oublier. Monsieur Martin, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de Juratoys et que vous étiez avec nous pour le maillot des entrepreneurs LCL. Merci à vous et bonne journée à vous. Merci, Eric. Merci à tous. On se retrouve demain pour un nouveau maillot des entrepreneurs LCL. Bonne journée à tous. Merci à tous.